La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré, il n'est de Dieu que lui, Mohamed et son messager. Nous abordons aujourd'hui, incha'Allah, la rencontre de notre maître Moussa, alayhi sallam, avec Al-Khadr, alayhi sallam. Après qu'Allah ta'ala a sauvé les fils d'Israël, de Pharaon et de son armée, notre maître Moussa, alayhi sallam, s'adressa aux musulmans. Dans son discours, il les exhorta, il leur rappela les bienfaits qu'Allah leur avait accordés. Ils l'ont énuméra tellement qu'un homme du peuple d'Israël lui a dit, « Ô messager de Allah, y a-t-il sur terre quelqu'un de plus savant que toi ? » « Non, » répondit Moussa. Allah ta'ala lui révéla, « Quand sais-tu à qui j'accorde la science ? Il y a au bord de la mer quelqu'un qui a plus de science que toi. C'est mon esclave, Al-Khadr. » C'est-à-dire plus de connaissances sur certains sujets spécifiques. En effet, la connaissance que possédait Al-Khadr était la connaissance du fond des choses, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas visibles, parce que cela lui était révélé, alors que la science que possédait Moussa, alayhi sallam, était la connaissance des lois et de la jérusprudence, concernant ce qui est apparent dans les paroles et les actes des gens. Ainsi, Al-Khadr avait plus de science que Moussa, alayhi sallam, dans des sujets bien particuliers et non dans l'absolu. En apprenant cela, Moussa, alayhi sallam, désira immédiatement le rencontrer, tant était grande son ardeur à rechercher la science et à acquérir des connaissances qu'il n'avait pas. Il désirait ardemment rencontrer celui dont Allah disait qu'il avait plus de science que lui dans certains sujets. En fait, il y a en cela, mes chers bien-aimés, un enseignement important, à savoir que le savant voyage pour demander et obtenir encore plus de science et qu'il profite de la rencontre des gens de mérite et des savants, même s'ils se trouvent dans des contrées lointaines. Telle est la conduite des vertueux, grâce à laquelle les gens qui ont voyagé ont obtenu beaucoup de biens. Moussa, alayhi sallam, demanda à son seigneur de lui faire rencontrer cet homme. Allah lui révéla alors d'emmener un poisson et de longer la côte et qu'il trouverait l'homme vertueux qu'il cherchait à l'endroit où il perdrait le poisson au confluent des deux mers. Le confluent des deux mers, c'est l'endroit où deux mers se rencontrent pour n'en former qu'une seule. Ainsi, Allah ta'ala a fait savoir à Moussa l'état de Al-Khudr, mais ne lui a pas fait connaître l'endroit exact où il allait le rencontrer, ce qui augmenta encore son désir de le rencontrer. Il dit « Je vais aller jusqu'au confluent des deux mers et j'y resterai aussi longtemps que nécessaire pour rencontrer ce grand savant ». C'est comme si Moussa, alayhi sallam, nous donnait une leçon. Il nous montre l'exemple à suivre. Lui qui appelait à la vérité, à la science et à la connaissance, il s'était préparé à supporter les grandes difficultés et la fatigue intense d'un long voyage. Pour que raison ? Pour guérir la science de la religion. Et ceci est un exemple pour celui qui veut apprendre. Cela vaut la peine de voyager, même de l'Orient à l'Occident, pour n'apprendre qu'une seule question de religion. Incha'Allah ta'ala, on continuera dans un autre épisode. Suivez-nous donc et à bientôt.